Bonjour à vous chers abonnés. Une fois de plus, bienvenue sur votre nouvelle chaîne YouTube, 100% dédiée à toute l'actualité politique du continent. Nous espérons que vous soyez bientôt plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent, et partagent nos vidéos. Un grand merci encore à vous qui êtes abonnés. Pour vous qui êtes nouveau, si c'est la première fois sur notre chaîne, abonnez-vous, sans oublier d'activer la cloche de notification, pour être toujours à la une du buzz, du moment. Urgent. Un autre journaliste froidement assassiné à Yaoundé. Deux semaines après l'enlèvement et l'assassinat de Martinez Zogo alors que ses bourreaux courent encore, l'univers médiatique camerounais est de nouveau en deuil. Le révérend père Jean-Jacques Olabébé, journaliste, animateur radio et prêtre de l'église orthodoxe du Cameroun a été assassiné hier nuit aux environs de 22h au quartier Mimboman à Yaoundé, pas très loin de son domicile. Les images en notre possession où on le voit gésir au lieu de son assassinat attestent qu'il s'agit effectivement de l'homme de médias. Son épouse Myriam que nous avons eue au téléphone confirme son décès et nous fait savoir que son mari était filé par des inconnus. Elle nous a confié que c'est tôt ce matin qu'elle a reçu un coup de fil lui annonçant son décès. Plus petit que plus petit que papa je suis fini. Je suis fini Paul. Jacques Jacques est parti. Je vais vivre comment ? Les enfants demandent leur père et je suis incapable de répondre. Hier soir aux environs de 17h il est arrivé à la maison et m'a dit qu'il a remarqué qu'il est suivi par les gens et qu'il devait partir de la maison pour un moment. Très tôt le matin je reçois un coup de fil qui m'informe que mon mari est décédé. Quand j'ai vu son cadavre, la mousse sortait de sa bouche. Plus grand que plus grand que... Lance Myriam l'armoyant. Le corps de Jean-Jacques se trouve en ce moment à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Connu pour ses dénonciations dans les médias, Jacques Olabebé était un homme hostile aux injustices. Sans langue de bois et avec sa ferve caustique, il prenait fait et cause pour les faibles. C'était un véritable défenseur des droits humains. Ces derniers jours, il a pris position pour dénoncer les prévaricateurs des caisses de l'État, notamment ceux impliqués dans le scandale des lignes 94, 65 et 57. On l'a également vu au front se liguer compter l'assassinat barbare de Martinez Zogo qu'il côtoyait. Cette seconde mort est-elle liée à celle de Martinez Zogo ? Rien n'est sûr. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a quelques jours, le prêtre catholique de l'Église orthodoxe avait affirmé mordicus que Jean-Pierre Amougou-Bélinga, sur qui il avait quelques jours avant tiré à Boulet Rouge, n'était pas mêlé dans l'assassinat de Martinez Zogo. Il indiquait d'ailleurs qu'il ne pouvait pas en dire plus parce qu'il avait peur pour sa vie. Investigateur de circonstances, le père Jean-Jacques Olabebé, digne fils de la Léquier était connu pour sa pugnacité et son audace dans la recherche de la vérité. On se souvient du combat qu'il a mené l'année dernière contre Jean-Barga l'archevêque de Yaoundé, au sujet d'une paroisse litigieuse au quartier Kohabang à Yaoundé. Il a marqué son passage dans plusieurs médias à Yaoundé notamment à Sky One Radio, à Galaxy FM dans l'émission « Au cœur de la République », qui passe entre 10h et midi. Tous les vendredis à Dynamis FM au grand forum de Cyril Châtelain et Wolo, ou encore à la récente émission « Boîte noire » de Paul Desi-Bia sur Moradio. Que ton âme repose en paix Jean-Jacques. Restez connecté sur votre chaîne d'info YouTube, Infos du Continent, pour être informé en temps et en heure. La Terre est sale. Oui, elle est vraiment sale, la Terre. Oui, elle est vraiment sale, la Terre, 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 la